Avertissement. La vidéo qui suit ne contient ni partenariat, ni sponsor, ni placement de produit. Aucune marque ni revendeur ne m'a fourni le matériel gracieusement. Je ne perçois aucune contrepartie financière ou autre de la part du fabricant. Mon avis est donc sincère, objectif et transparent. Merci. Bisous. Sur les fesses. Choisir un robot pâtissier peut s'avérer ardu. L'acheteur étant noyé dans un océan de marques et de modèles, tous à des prix et des gammes différents. On peut facilement être tenté entre le choix d'un appareil entrée de gamme, dans l'optique de faire le maximum d'économie, ou celui de mettre le prix fort pour avoir un appareil plus haut de gamme. Du coup, comment s'y retrouver ? Vers quel modèle se tourner ? Personnellement, j'ai fait mon choix et je vous en dis un peu plus dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on quitte le domaine du jeu vidéo pour un nouveau concept, une nouvelle playlist, les tests de produits électroniques et technologiques. Cela regroupera un petit peu tout en passant par les appareils de cuisine, et notamment les robots pâtissiers dont nous allons parler aujourd'hui. Sur Internet, il est assez simple de trouver des robots pâtissiers qui débutent dès une petite soixantaine d'euros, à l'instar des robots de la marque Continental Edison, célèbre marque de produits discount, connus notamment pour fournir des appareils entrée de gamme avec des rapports qualité-prix assez intéressants, et souvent assez bien notés par les clients. Ce qui m'inquiète un peu plus avec ce type d'appareil, au-delà de la finition de l'engin, ça va plutôt être sur la durée des composants. Je ne serais pas très étonné qu'après 2-3 années d'utilisation assez intensive, voire même quotidienne, ce type d'appareil rende l'âme. Également, ce type d'appareil a souvent des défauts relativement récurrents, qui reviennent régulièrement dans les commentaires des clients, à l'instar du bruit par exemple, qui généralement est assez pénalisant sur ce type d'appareil très entrée de gamme. Les robots pâtissiers sont également fournis de moteurs généralement assez puissants, qui peuvent facilement atteindre les 1000 watts, voire même plus. Sur ces robots-là, en plus, des forces importantes sont exercées, des contraintes sont exercées sur le robot, notamment pour pétrir la pâte. Car les pâtes sont lourdes, et tiennent verticalement sur un crochet, et parfois même remontent le long du crochet, et donc vont tirer verticalement sur le crochet, et donc sur le moteur. Autant vous dire que pour un petit budget, une petite famille, un petit couple, quand on fait des préparations assez simples, assez légères, ou éventuellement qu'on pétrit des petites pâtes, ce type d'appareil peut être conseillé. Après, je ne recommande pas forcément une utilisation quotidienne permanente, parce que toujours étant qu'un appareil à 69€, s'il est utilisé quotidiennement tous les jours, et ça de façon assez régulière, bah forcément, vous réduisez considérablement, ça a dû réduire. À l'inverse, les robots haut de gamme, tels que les Moulinex, les Kenwood, ou les très célèbres KitchenAid, sont des produits bien connus auxquels on peut se fier des yeux fermés, sans craindre de casser de pièces, de manquer de puissance, ou de ne pouvoir réaliser toutes les préparations diverses et imaginables. Ce sont des robots aussi bien utilisés par les particuliers que par les professionnels. En revanche, ils sont également connus forcément pour avoir des tarifs très douloureux, qui généralement commencent dès 350, voire même 400€, et encore, on est dans la basse fourchette. Ce type de robot peut facilement grapper à 500, 600, 700€, voire même pour les plus gros appareils, les plus professionnels d'entre eux, à plus de 1000€. Combien ? Autant vous dire que c'est un frein de taille pour la plupart des clients, dont notamment je fais partie. Mais pas de panique, il existe évidemment un juste milieu entre l'entrée de gamme et le très haut de gamme. Des robots de gamme plus moyenne, proposant des prestations très correctes à des tarifs plus contenus. Dans cette optique, il existe beaucoup de marques où ils proposent leurs propres appareils. Nous avons par exemple Kenwood, qui propose également de l'entrée de gamme, avec des appareils débutants à partir de 150, 160€. Également Cookme, qui va plutôt miser sur des appareils assez bon marché, mais avec des moteurs très puissants, compte tenu de leurs tarifs. Ou également Bosch, qui propose des robots, misant davantage sur la réputation de la marque et la fiabilité de la conception allemande, avec des moteurs un peu plus modestes. Personnellement, j'ai justement décidé d'arrêter mon choix sur cette marque allemande, pour plusieurs raisons. Premièrement, car je me fie à la réputation de la marque et à son expertise dans le domaine des appareils électroménagers. Secondement, parce que les avis des clients sont très bons et semblent généralement tous assez satisfaits de leurs achats. Et la dernière raison, c'est que j'ai pu bénéficier d'une promotion notamment sur Amazon. Globalement, Bosch propose trois modèles différents. Les MUM50 bénéficiant d'un moteur de 800W, les MUM54 bénéficiant d'un moteur de 900W, et les MUM58 bénéficiant d'un moteur de 1000W. Dans la pratique, il s'agit en fait des mêmes robots. La seule différence, c'est à chaque fois un palier en termes de puissance de franchise. Et qu'est-ce qui va justifier cette différence de gamme ? Eh bien, ce sont tout simplement les accessoires fournis. Car oui, la petite particularité des robots Bosch, c'est la polyvalence dont ils font preuve. Pas de panique, je vais vous expliquer juste après en quoi consiste cette particularité. Vous allez voir, c'est très très simple à comprendre. Dans mon cas, j'ai décidé de m'orienter sur le MUM54. L'édition Startline, le fameux modèle de 900W, autrement dit le juste milieu. commercialisé par Bosch sur le site officiel 219,99€, mais trouvable facilement à moins de 200€ sur les sites revendeurs, et descendant même parfois à moins de 150€ lors des promotions. Pour ma part, je l'ai d'ailleurs payé sur Amazon environ 147€ frais de port inclus, sachant qu'il s'est rapidement retrouvé en rupture de stock et que depuis, son tarif est remonté à plus de 200€, frôlant même les 300€ sur certains sites. Pas de panique, le prix devrait rapidement rebaisser, sinon je ne prendrais même pas la peine de vous en parler parce que j'estime personnellement qu'à 300€, ce n'est pas forcément l'appareil le plus adapté. Le petit souci, c'est qu'en ce moment, on est en pleine période de confinement, et forcément, on a des gros problèmes de réapprovisionnement. On imagine parfaitement que Bosch a des problèmes au niveau de la production, ce qui joue forcément sur les tarifs, puisqu'on sait, plus un produit est rare, plus les stocks se font rares, plus son prix augmente, plus les tarifs augmentent. Donc, patience ! Ce produit, je suis intimement persuadé qu'une fois tout ce bordel de confinement terminé et la production Bosch relancée va revenir à des tarifs beaucoup plus corrects. Le même 54 Starline, le modèle donc 900W, est le modèle le plus avantageux d'un point de vue tarifaire. C'est d'ailleurs sur le site Bosch le moins cher des trois. Moins cher que le même 50, 800W ? Eh bien oui ! Pourquoi ? Pourquoi le modèle en dessous, le même 50, qui n'a que 800W en plus de puissance, serait plus cher que le même 54, qui a 100W de puissance supplémentaire, et qui est la gamme juste au-dessus ? La raison est très simple, les accessoires fournis. Le même 54 est le seul à être commercialisé en édition Startline, c'est-à-dire que c'est le seul à être vendu tout seul, avec juste les accessoires de pâtisserie de base fournis. Les même 50 et même 58, vendus respectivement 249 et 299€ sur le site Bosch, sont eux fournis avec des accessoires supplémentaires. Les même 50 sont fournis avec un blender et un pressagrume, attention toutefois, cela vous en coûtera environ 30€ de plus que le modèle même 54, qui certes est vendu sans accessoires complémentaires, mais bénéficie d'un moteur légèrement plus puissant. Les même 58, eux, proposent également le blender, mais remplacent le pressagrume par une râpe éminceur avec trois disques différents, le tout avec un moteur plus puissant de 100W, pour un total de 1000W, mais à nouveau, un tarif officiel plus élevé de 80€ que le même 54. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons nous pencher davantage sur le même 54, l'édition Startlight 900W commercialisée sur Amazon, et le lapin est en train de foutre le bordel. Ça va, mon gars ? C'est le modèle le plus vendu sur Amazon, et je pense que globalement, vu que c'est celui qui a un tarif le plus intéressant, ça doit être globalement le plus vendu des trois. Notez toutefois, encore une fois, que les trois modèles étant en réalité les mêmes robots, avec simplement une différence de puissance dans le moteur de seulement 100W, tout ce que je vais dire sur ce même 54 peut être facilement porté également pour les mêmes 50 et même 58. C'est valable. Ils utilisent notamment les mêmes accessoires, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous comptez acheter un même 58 ou même 50, ça peut quand même vous intéresser. On commence par le packaging, la chose assez évidente qui saute aux yeux tout de suite, c'est la taille de la boîte assez imposante. On peut également y voir que plusieurs coloris sont disponibles pour ce modèle. Et en ouvrant la boîte, on va avoir directement toute la liste des accessoires vendus séparément et compatibles avec le Bosch MUM 50, 54 et 58. Comme on le voit, il y a énormément d'accessoires différents. Certains accessoires qui sont déjà vendus avec le robot, comme par exemple le bol en inox, et d'autres accessoires que vous pourrez acheter séparément, notamment un bol en plastique, le blender en plastique ou le modèle également en verre. On va avoir la râpe électrique et la possibilité également d'acheter tous les disques séparément. Bref, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a beaucoup d'accessoires compatibles avec cet appareil. Comme vous le voyez, la polybalance est le maître mot. L'idée de Bosch est clairement de proposer un appareil qui débute sur des tarifs très concurrentiels, mais proposant aux bourses les plus pleines d'investir davantage pour compléter leur engin avec des accessoires supplémentaires. Quand je dis les bourses les plus pleines, c'est... Je parle d'argent. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Alors, à l'intérieur, vous trouverez le robot pâtissier, gentiment calé par du polystyrène, le bol, le couvercle anti-éclaboussure, le fouet boiteur, le fouet mélangeur, le crochet à pétrir, une sacoche de rangement pour les accessoires, le mode d'emploi, et un CD contenant des recettes sélectionnées par Bosch. Rien de particulier en somme, tout est présent pour une utilisation simple, rapide, efficace et basique d'un appareil qu'on attend d'un robot pâtissier. Maintenant, concentrons-nous sur chaque accessoire séparément avant de revenir plus en détail sur le robot en lui-même. Commençons par le bol. Il présente une finition en inox d'excellente qualité. Il est lourd, respire la solidité, et après plus de deux semaines d'utilisation très régulière, l'inox n'a pas bougé d'un poil. Les préparations ne collent pas et ne tâchent pas le bol. Ce dernier présente en dessous des sillons permettant de l'enclencher sur le robot afin de le fixer fermement pour ne pas qu'il bouge lorsque l'appareil est en fonction. Le bol est également pourvu d'une petite bosse en son milieu afin d'éviter que lors du battage, une partie de la préparation stagne dans le creux du bol. Pour finir, il permet également une contenance d'environ 4 litres. Le bol est fourni avec un couvercle anti-claboussure qui vient simplement se poser sur le bol lors de la fermeture de l'appareil, ce qui permet de le retenir et d'éviter qu'il ne bouge trop lorsque l'appareil fonctionne. Celui-ci est en plastique transparent, il présente une finition correcte malgré quelques légers défauts de conception. En revanche, il semble relativement fin et léger, à manipuler avec précaution donc. Il ne faut surtout pas forcer pour l'installer ou l'enlever. Il est d'ailleurs nécessaire pour le manipuler de soulever légèrement le fouet, donc le bras rotatoire, et c'est un coup de main à prendre. Les fouets et le crochet présentent les mêmes finitions, une base plastique blanche sur laquelle les arcs et le crochet d'inox se sont fixés pour former l'ustensile. Pour les installer, rien de plus simple, il suffit d'éclipser en les poussant jusqu'au fond de l'axe. Pour les enlever, il suffit de tirer un coup franc, sans avoir à forcer. Petite précision, le crochet à pétrir est fourni avec une petite bague afin de protéger l'axe au cas où la pâte viendrait à grimper le long du crochet lors du pétrissage, et afin donc d'éviter qu'elle ne s'embourbe dans l'axe. Rien de particulier à dire sur la sacoche et la notice, évidemment. Il en va de même pour le CD-ROM de recettes fournies, c'est une petite attention qui fait plaisir. À l'époque d'Internet, j'estime que c'est un petit peu gadget. On trouve toutes les recettes nécessaires sur Internet, c'est pas forcément utile d'avoir un CD-ROM sous la main. Et c'est aussi un petit peu du gâché, parce que finalement, on sait que ces CD-ROM, qui sont en partie constitués de plastique, vont rapidement finir à la poubelle ou au fond d'un tiroir. Venons-en directement au fait, à la partie qui nous intéresse tous, le robot. La première chose qui frappe, c'est son esthétique drastiquement différente de l'habituel format des robots pâtissiers. Ce dernier présente effectivement un aspect plus moderne, presque en angle droit et non en longueur, comme on a l'habitude de le voir. Bien sûr, on aime ou pas, c'est parfaitement subjectif, même si personnellement, je trouve que cet aspect est bien plus élégant et moins classique que le format original. L'appareil présente une finition totalement plastique, en partie lisse, la partie blanche, et en partie plus rugueuse et mat, la partie noire. Ou colorée, si vous avez pris une couleur différente. L'appareil est assez compact, mais lourd, et par conséquent, semble qualitatif. Ce poids lui fournit également une certaine stabilité, accentuée par la présence en dessous de 4 patins ventouses, très pratique et parfaitement fonctionnelle. C'est bien simple, même en vitesse maximale, l'appareil ne bouge pas d'un millimètre. On trouve sur l'avant le premier axe permettant de fixer les accessoires de base comme le fouet et le crochet. Ainsi que la base permettant d'accueillir et fixer le bol en inox. Sur le dossier, on y trouve plusieurs choses. Dans un premier temps, le bouton poussoir à enfoncer pour enclencher et déclencher le bras rotatoire qui permet de soulever ou abaisser les fouets. Ensuite, une petite râpe qui cache un second axe de rotation qui permettra par exemple de fixer la râpe ou encore le hachoir électrique, vendu encore une fois séparément sur ce modèle. Le dernier axe de rotation se cache à l'arrière. Pour l'utiliser, il suffit de totalement balancer le bras rotatoire vers le bas. Ensuite, vous pouvez par exemple y fixer le blender, vendu également séparément. On trouve également un compartiment pour ranger le câble d'alimentation sur l'arrière. Malheureusement, il ne s'agit que d'une cavité à l'intérieur du robot. Il n'y a aucun mécanisme comme une roue par exemple pour enrouler le câble ou le dérouler, ce qui rend le tout assez peu pratique. Le tout est contrôlé très facilement par une simple molette à cran sur le côté droit de l'appareil. Le robot dispose de cette vitesse, également d'un point d'arrêt, off, et également d'une fonction pulse ou turbo qui permet de battre en vitesse maximale manuellement en maintenant la molette vers le haut. Côté pratique, l'appareil s'avère très intuitif à utiliser. Vous commencez toujours par soulever le bras rotatoire. Je vous conseille personnellement quand vous appuyez d'emmener le bras avec vous. Vous pouvez simplement appuyer, il va se relever d'un coup, mais c'est un petit peu violent. Je vais vous montrer pour l'exemple. Ensuite, tout bêtement, installez le bol en inox. Toujours bien prendre l'habitude de le clipser. Pour ce faire, rien de plus facile, vous installez le bol, vous le tournez jusqu'à ce qu'il rentre dans l'orifice, et vous le retournez de nouveau. Vous avez le petit bruit qui vous indique que ça a bien été enclenché. Il ne bougera plus. Vous voyez, je fais même bouger la caméra. Et encore une fois, comme en plus on a des vents tous en dessous, ça ne tient pas qu'un peu. Ensuite, vous prenez votre ustensile, que ce soit le fouet, le mélangeur ou le crochet. Vous l'installez très simplement en clipsant. Il vous suffit de pousser. Vous commencez à abaisser l'appareil et vous ne l'enclenchez pas tout de suite. Vous l'enclenchez seulement une fois le couvercle installé. Évidemment, quelques petites habitudes à prendre. Toujours s'assurer que le bras est bien enclenché, qu'également le bol est bien fixé. Toujours bien s'assurer également que le couvercle est bien enfoncé jusqu'au bout. Également, toujours s'assurer de l'installer avant de clipser le bras. Également, si vous voulez l'enlever, ne pas l'enlever comme ceci. Déjà parce que ça bute, vous allez sentir de toute façon qu'il y a une résistance. Vous pouvez l'enlever malgré tout en forçant, ce n'est pas le problème, mais c'est fortement déconseillé si vous ne voulez pas l'endommager. Vous appuyez pour relever légèrement et là, vous l'enlevez. J'insiste sur le fait qu'il faut simplement surélever très légèrement comme ceci le bras rotatoire. Pourquoi ? Parce que si vous l'ouvrez complètement et surtout si vous l'ouvrez d'un seul coup en appuyant sur le bouton, voilà ce qui va se passer avec le couvercle. Pour ce qui est des nuisances sonores, bien entendu, malgré tout, le robot fait du bruit. C'est évident, c'est un robot pâtissier, on a un moteur à l'intérieur qui est quand même relativement puissant. On va avoir un bras rotatoire, par des axes qui vont tourner, il est évident qu'un bruit va se créer. Ceci dit, il est très agréable de s'apercevoir que le bruit est relativement contenu. Jusqu'en vitesse 3, le bruit de l'appareil est extrêmement contenu. Quand on commence à monter sur la 4e et la 5e vitesse, le bruit commence à être un petit peu plus accentué. Là où évidemment le bruit va être le plus important, ça va être en 6e et 7e vitesse, notamment la vitesse maximum, puisque là, automatiquement, le moteur va tourner au maximum de sa capacité. Malheureusement, il est très difficile en vidéo de vous donner un aperçu du son. Pourquoi ? Parce que forcément, le son est déjà capté par le micro de mon appareil qui en plus n'est pas terrible. Réencoder lors du montage, puis à nouveau compresser lors de la mise en ligne sur YouTube. Autant vous dire qu'une fois le son arrivé à vos petites oreilles, il n'est plus du tout représentatif de ce que j'ai véritablement en face de moi. Malgré tout, je vais vous donner un petit peu ce que ça donne pour que vous voyez un petit peu l'évolution du bruit palier par palier. Alors, observez bien la petite roulette juste ici. Vous avez le petit cran, vous pouvez voir, qui indique quelle position est enclenchée. Je vais mettre la vitesse 1, commencer par la vitesse 1 et augmenter au fur et à mesure pour que vous puissiez voir entre chaque palier la différence de bruit. Ce ne sera pas forcément très représentatif du bruit réellement que propose l'appareil, mais là, on a le micro qui n'a même pas 15 cm de l'appareil. Ça vous donnera déjà un ordre d'idée. Je vais commencer d'ailleurs par la fonction pulse. La fonction pulse, la fonction turbo qui permet tout simplement de mettre automatiquement le moteur en vitesse maximale. Manuellement, on maintient la roulette vers le haut. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. On voit forcément que le bruit est assez important puisqu'en fait, on passe automatiquement en vitesse maximale. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc enclencher la vitesse numéro 1. Je ne vais pas forcément dire quoi que ce soit et je vais augmenter petit à petit le palier pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de son entre chaque palier. Voilà. Comme je vous l'expliquais, forcément, c'est à partir vraiment de la vitesse numéro 4 qu'on franchit un palier et que le bruit devient tout de suite plus important. vous avez pu également constater une chose, c'est que passer la vitesse numéro 5, quand on commence à atteindre les hauts paliers vitesse 6 et 7, tout de suite, le bruit devient tout de suite plus conséquent. Je profite également de ce moment pour vous présenter deux petites fonctionnalités de cet appareil. La première, c'est la fonction anti-éclaboussure. Comment ça marche ? C'est un démarrage lent qui va se faire progressivement. Pourquoi ? Parce que si ça démarrait automatiquement en vitesse maximale, ça en foutrait partout. Vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que lorsque je vais mettre en route l'appareil en vitesse maximale, pendant une petite fraction de seconde, l'appareil va tourner lentement avant de passer directement en vitesse maximale. Ça s'entend clairement à l'oreille. Observez bien. Je vais également vous montrer une autre fonction de cet appareil, c'est ce qu'on appelle la fonction parking. Ce qu'ils appellent la fonction parking, c'est le fait que l'accessoire, donc le crochet, le batteur, le mélangeur, reviennent systématiquement en position arrière. Parce que tout simplement, si l'accessoire n'est pas remis en position arrière, lorsque vous allez ouvrir le bras rotatoire, l'accessoire va toucher le bord du bol. Je vais essayer de faire bugger la machine pour vous montrer ce que ça donne si on n'a pas cette fonction parking. Voilà. Regardez. Là, automatiquement, il se met en sécurité parce que je l'ai ouvert alors qu'il est en fonctionnement. Donc on voit, ça clignote. Je l'ai ouvert alors que le fouet n'est pas en position arrière. Voilà ce qu'il se passe. Vous voyez ? Je ne peux même pas l'ouvrir parce que si je le lâche, même, il ne s'ouvre pas plus. Tout simplement parce que l'accessoire se bloque contre le bol. Ce qui risque même, sur le long terme, d'endommager le fouet. Pour éviter ce problème-là, on va avoir ce qu'on appelle la fonction parking. C'est-à-dire que lorsque vous allez arrêter d'utiliser l'appareil, il va automatiquement remettre l'accessoire en position arrière. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez ? Je l'ai arrêté alors que l'accessoire était à peu près à ce niveau-là. Et malgré tout, le moteur a continué sa lancée pour remettre l'accessoire en arrière. On réessaye avec une vitesse plus élevée. Voilà. Voilà. Vous voyez, il l'a remis en arrière. Alors, il ne le remet pas systématiquement dans le bon axe, c'est-à-dire en arrière parfaitement, mais il le remet suffisamment en arrière, vous voyez, pour que ça puisse ouvrir sans poser de problème. Donc, ce n'est pas forcément extrêmement précis, mais dans le fait, ça fonctionne. Concernant le fonctionnement du moteur et notamment de l'axe principal, le mouvement est planétaire 3D. C'est le terme qu'utilise Bosch. Plus globalement, ça veut tout simplement dire qu'on a un mouvement circulaire. Ceci permet au fouet, notamment, de se rapprocher le plus possible des bords sans jamais les toucher. Les accessoires, le fouet, le crochet, le batteur, gardent toujours quelques millimètres de marge afin de ne pas toucher les bords du bol et notamment le fond. Ceci, principalement, afin d'éviter les nuisances sonores puisqu'évidemment, si les accessoires touchaient en permanence les bords du bol tout en tournant en vitesse maximale, ça occasionnerait forcément des frictions supplémentaires et donc des nuisances sonores évidentes supplémentaires, mais surtout, afin de préserver la fiabilité des accessoires et d'éviter de les casser. L'inconvénient de ce système réside dans le fait que puisque ça ne touche pas complètement les bords et notamment le fond de l'appareil, une préparation par exemple qui va être inférieure à un petit centimètre qui par exemple ne va vraiment qu'être contenu dans le fond du bol ne va pas forcément être correctement mélangé puisque le fouet se garde une petite marge et donc ne va pas forcément toucher le fond du bol quand il va mélanger. On a une petite marge d'un peu près, je ne sais pas, je dirais 5 mm dans le fond du bol, 5 mm où le fouet ne va pas. Ceci dit, ce petit défaut n'est pas forcément inné au modèle Bosch MUM 5. C'est un défaut qu'on retrouve très régulièrement en vérité sur les robots pâtissiers, que ce soit les robots entrées de gamme, les robots milieu de gamme. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence très importante entre l'utilisation qu'on va faire d'un robot pâtissier et celle qu'on va faire d'un robot comme par exemple un batteur électrique manuel. Le robot pâtissier est prévu pour battre, mélanger, des quantités un peu plus importantes tandis que le batteur électrique lui va permettre de mélanger, de battre, des quantités peut-être un peu plus légères, un peu plus petites en allant racler directement les bords, en allant percuter les bords du bol et le fond du bol. C'est l'avantage du batteur électrique. A cause de ce petit détail, certaines préparations trop légères comme par exemple une mayonnaise ne pourront pas être correctement montées dans un robot pâtissier qu'il s'agisse de ce Bosch ou même d'autres robots. Une mayonnaise, dans le fond, ne contient qu'un jaune d'œuf, une petite pincée de sel, une cuillère à soupe de moutarde, autrement dit, une fois dans le fond du bol, vous avez à peine un millimètre de préparation. J'ai par ailleurs fait l'expérience par moi-même en tentant de faire une mayonnaise pour deux avec les ingrédients que je viens de vous citer et forcément, ça ne se mélangeait pas bien. A l'inverse, j'ai retenté de faire la même mayonnaise mais cette fois en doublant les ingrédients, c'est-à-dire deux jaunes d'œuf, une double pincée de sel et deux à trois cuillères à soupe de moutarde, également en mettant davantage d'huile. J'ai mélangé au préalable l'œuf, le sel et la moutarde séparément avant de l'incorporer dans le bol en inox. Je me suis contenté de lancer la vitesse maximale sur le robot et de verser petit à petit d'huile dans la préparation et la mayonnaise a parfaitement monté sans aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'on avait plus de produits et donc forcément, le fouet arrivait beaucoup plus facilement à aller au fond de la préparation et donc abattre correctement le tout. Comme vous le voyez, le résultat est impeccable, la mayonnaise est impeccable, ça n'a pas laissé de résidus dans le fond du bol qui n'aurait pas été mélangé correctement, elle a très bien monté. Et il va de même pour des préparations un petit peu plus légères comme par exemple les blancs en neige. Il est évident qu'on ne va pas utiliser un robot pâtissier pour monter un pauvre blanc en neige. Ce n'est clairement pas l'intérêt de ce type d'appareil. Et d'ailleurs, j'ai fait l'expérience encore une fois avec un seul blanc en neige. On voit bien que le fouet arrive à toucher le blanc au fond du bol, ce n'est pas le problème. J'ai laissé tourner en vitesse maximale avec simplement une petite pincée de sel un blanc d'œuf pendant plus de 5 minutes et au final, ça n'a pas moussé le moins du monde. A l'inverse, j'ai augmenté les quantités en mettant cette fois-ci trois blancs d'œufs, un tout petit peu plus de sel, toujours vitesse maximale sur l'appareil et en moins de 4 minutes cette fois-ci, on a eu un blanc en neige impeccable, extrêmement ferme comme vous pouvez le voir. Donc la question n'est pas de savoir si cet appareil peut faire une mayonnaise ou peut faire des blancs en neige. La question est de savoir à partir de quelle quantité il faut utiliser le robot pâtissier ou utiliser le batteur électrique. Pour les toutes petites quantités, le robot pâtissier n'est pas recommandé. Le principe du robot pâtissier avec son bol en inox de 4 litres et sa contenance pouvant aller jusqu'à 2,7 kg pour une préparation liquide ou 1,9 pour une préparation type pâte à brioche, pâte à pizza, etc. L'intérêt, vous l'aurez compris, c'est de faire des préparations plus importantes. On ne va pas utiliser un robot pâtissier pour cuisiner pour une seule personne. Quelques petits détails techniques également. L'appareil est pourvu d'une sécurité anti-surcharge. Il fonctionne bien sur une prise européenne de 220 à 240 volts. Il a un point vide d'environ 5,4 kg. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous décider concernant le Bosch M5. Il y aura très certainement d'autres tests si ça vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me donner votre avis si vous avez ce robot. Si vous avez des questions encore une fois concernant le Bosch M5, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Posez-les directement en commentaire sur YouTube parce que c'est clairement là que je les verrai plus facilement. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée. Vive Bosch, vive la pâtisserie, vive les vidéos, vive YouTube, etc. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501